Qui de vous deux a eu l'idée en premier d'écrire une BD ? Ah oui non, toi ! Oui c'est vrai ! Alors bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis une artiste aussi qui s'appelle Jane et je suis la co-scénariste de la BD qui s'appelle Citizen. Je m'appelle Léa, je suis la soeur de Jeanne, co-scénariste également de la bande dessinée et dans la vie sinon je fais des jeux vidéo. Nous on a grandi dans une maison où il y avait énormément de BD. Pour ma part, j'avoue que ça a toujours été un rêve d'écrire une BD. Ma première BD je l'ai faite à 9 ans, donc là quand l'opportunité s'est présentée pour moi j'avoue que j'ai vraiment sauté dessus parce que ça fait longtemps que c'était quelque chose que je voulais faire. Et moi en tant que bonne petite soeur de Léa, je voulais faire comme ma grande soeur. Et moi en fait j'ai beaucoup lu de BD, enfin j'ai vraiment découvert ça adulte quand j'étais en tournée parce que voilà il y a beaucoup de temps libre en tournée et donc je me suis vraiment mise à lire ça quand j'étais sur les routes. Moi j'ai adoré, moi j'ai vraiment adoré, c'était pas du tout, enfin j'ai pas trouvé ça compliqué au contraire. En plus quand on a écrit c'était pendant le confinement notamment. Moi c'était une super expérience. Non c'était simple en fait, on s'entend bien, on s'écoute bien, on est assez complémentaires sur pas mal de choses donc c'était facile. C'est quand même un sujet d'actualité brûlante. On a commencé à travailler sur la BD en 2018 donc c'était déjà un sujet majeur mais c'était pas un sujet aussi brûlant qu'aujourd'hui. Puis je me rappelle très bien en fait quand on a commencé à l'écrire c'était aussi pendant les manifestations lycéennes contre le réchauffement climatique. Et les débuts de Greta Thunberg. Et je trouvais ça hyper intéressant et je pense que ça nous a quand même, enfin sans forcément qu'on le cherche, ça nous a hyper inspiré pour la BD parce que justement c'est des adolescents en fait qui sont pas des personnes dites actives de la société, qui sont actifs pour la société. Et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans Citizen. Alors ce serait pas Things Gonna Be Alright. C'est plus une chanson qui est dans le deuxième album Soldier et qui s'appelle... Ah bah ce serait peut-être Soldier en fait. Ou une chanson qui s'appelle I Am On My Way aussi. Qui est un peu plus combative. Qui de vous deux lit le plus de BD ? Je suis honnête. T'as eu peur. Qui de vous deux pleure devant un film d'amour ? Jeanne quand elle était petite, elle regardait que la première moitié de Titanic. Oui c'est vrai. Parce que ça se passe bien et après comme ça part en sucette, elle arrêtait. Bah on va pas s'embêter à regarder des trucs tristes. Qui de vous deux est la plus susceptible de révéler un secret ? Ah ça c'est... Clairement ! Qui de vous deux a la plus mauvaise perdante ? C'est pas que c'est une mauvaise perdante, c'est une tricheuse ! Elle supporte pas de perdre donc elle triche énormément. Mais pas du tout ! Bah non ! C'est faux ! Oh ! Attends ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Attends ! Mais attends qu'est-ce que c'est ? Oh ! Trop bien ! Un disque de BD ! Mais c'est génial ! Dans sa pochette ! Mais c'est trop mignon ! Il y a pas le trou là pour le vinyle ! Oui c'est pour ça ! Oh ! Je rigole ! C'est trop mignon ! J'adore ! Bon bah elle a croché hein ! J'adore !